Alors, coucou les versos, comment allez-vous ? C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder un petit peu comment ça se passe pour vous, pour ce mois de mars. On va donc prendre une carte angélique ici pour les versos, pour voir un petit peu la tendance, l'intro, le message pour vous. Un nouvel angle, chiffre numéro 12. Un nouvel angle, l'archange Samuel est avec vous en ce mois de mars. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Voilà, de pouvoir voir les choses sous un autre angle, sous un nouvel angle, dans votre relation sentimentale. De prendre peut-être un petit peu de recul et oser être différent. On va aller regarder ça. C'est parti, on va prendre maintenant une carte angélique. Donc, je vais voir quel oracle je vais prendre. On va regarder un petit peu, j'en ai d'autres ici sur la table. C'est pour très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Très joli. On répète très bientôt. Donc, on a une nouvelle ici. Il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement pour vous. Oser être différent. Je sais de ressentir un petit peu les choses là, mais je ressens alors de la légèreté. Et puis, on va parler d'objectif, je crois. On va parler de vision, de perception et d'objectif, je crois. C'est important de savoir où on va. Mais on va où ? Avec qui ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que vous désirez ? Donc, on continue. On va regarder. Je vais utiliser le petit oracle de l'intuition. Oui, non. Non, pas voir pour les versos. Non, non, pas le béline. Non, hop, on va prendre celui-ci. On va prendre deux oracles pour vous. On a la ruse en dos de deck. On va prendre deux oracles. On va prendre les mêmes. Le 77 d'Aliasquet, que j'aime beaucoup et que beaucoup de versos apprécient. Je sais que vous aimez bien cet oracle aussi. Allez, c'est parti. Et je crois d'ailleurs que... Je crois qu'elle est versos, mais je ne suis pas sûre. Non, je ne suis pas sûre. Bref. Allez, c'est parti. On va prendre une carte. On a quelque chose qui est enfermé. On décide de fermer la porte. On s'est renfermé. Ou il y a eu un événement où vous vous êtes un petit peu senti mis de côté. Chiffre numéro 6. Ah mince. C'est peut-être les versos qui se sont un peu renfermés. Ou il y a eu quelque chose qui ne jouait pas. Vous avez peut-être fermé la porte. Ou vous sentez qu'une situation est bloquante ou fermée. On va regarder. Ouais, vous êtes un petit peu tristoune. Tristoune. Chiffre numéro 51. Chiffre numéro 6. Chiffre numéro 23. Ouais. On commence avec un truc un petit peu... Bon, ça change de voie. Chiffre numéro 66. On continue. Ouais, cet hiver, ce n'était pas top. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Ouais, c'est pour très bientôt. Voilà. D'être un petit peu plus à l'écoute. Ok. Alors, en dos de deck, on va couper. Alors, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu prendre deux oracles différents, tu vois. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que, bon, on vous a peut-être un petit peu déçus. Vous avez entendu quelque chose. Ou vous avez vu quelque chose. Cet hiver, c'était peut-être un petit peu fragile. Avec la carte numéro 23. Certains versos étaient un peu déçus. Peut-être des va-et-vient ou des discussions. On n'arrivait pas à se mettre ensemble. C'était un petit peu difficile. Et puis là, pour le mois de mars, on prend le ciseau et on coupe. On coupe cette situation. Ça veut dire qu'on coupe peut-être un célibat. On coupe une relation toxique. On coupe quelque chose qui n'allait pas. Et puis maintenant, on va vers quelque chose de plus léger. Donc, vous allez décider. Raison pour laquelle, je vais prendre le 77. Qu'on va regarder en bas, ici. Allez, première carte. Voilà, on part maintenant sur quelque chose de plus stable. On part vers quelque chose de plus stable. Vous avez de très, très bonnes intuitions. Vous êtes sensible aussi un petit peu. Si, on continue. Vous vous posez des questions. Des bonnes questions. Donc, vous avez ici la réponse. Voilà. Et encore une autre carte. Voilà. Alors. Alors déjà, vous vous posez des questions. Avant de venir voir ce tirage. Vous êtes en couple. Et puis, la situation est un peu fragile. Soit votre partenaire vous enferme. Soit il y a eu une situation au niveau du couple où c'était fermé. Soit pour les célibataires, c'est fermé. Donc, tout cet hiver. C'était un petit peu. Il y avait moins de possibilité de faire des rencontres. Là, maintenant, c'est fini. Là, maintenant, c'est fini. Vous sortez. Vous cherchez cette stabilité ici. Les versos. Et puis, vous avez de très, très, très bonnes intuitions qui vous invitent. Vous voyez, ces intuitions vous invitent à vous poser les bonnes questions. Je vous sens curieux, curieuse. Vous êtes sensible ou hyper sensible. Il y a beaucoup de sensualité ici chez les versos. On reprend contact avec madame. Ou monsieur reprend contact avec vous. Ou votre partenaire reprend contact avec vous. Vous allez recevoir un cadeau. Ou on va vous faire une donation ici. Ou l'être aimé va se pardonner. Ou s'excuser. On va essayer maintenant de discuter. Vous avez envie de revenir sur un événement qui s'est produit un petit peu avant. C'est-à-dire peut-être en décembre, janvier ou février. Il y a eu un événement. Et on va revenir dessus avec la carte de la roue. On a envie d'en discuter, de partager. Et là, les versos ont besoin que l'on réponde aux questions. Alors, on vous connaît très intuitif, bien évidemment. Vous allez vous retrouver. Et ensemble, vous allez décider. De comment on va mettre les choses en place maintenant. Par rapport au couple. Harmonie, ici. Voyage, déplacement et la sensualité. Ok, le S ici peut nous parler de sensualité ou de sexualité. Alors, pour les célibataires. On va commencer par eux. Certains célibataires, vous allez sortir. Vous voyez, on a des cartes bleues ici. Et des cartes blanches ici. Là, c'est peut-être une partie plutôt obscure. Et ici, c'est la partie plus éclairée. J'ai l'impression qu'on vous sent un peu distant, renfermé. Tout cet hiver, en fait. Voilà. Tout cet hiver, on vous a senti un petit peu distant. Et votre partenaire essayait de pouvoir discuter avec vous. De trouver des solutions. Mais vous, vous regardez les choses à votre manière. C'est votre vision. C'est comme ça que je perçois les choses. Pourtant, maintenant, vous allez avoir un nouvel angle. Chiffre numéro 3 qui est ici. Est-ce que tu as encore un autre 3 ? Par ici. 5, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 12. Ça fait 3. Voilà. Vous changez de voie. Là, ici, vous changez de voie. Vous comprenez ? Vous changez de vision. Voilà. On dit que vous changez de vision. Et donc, avec votre partenaire, on va enfin maintenant pouvoir se poser les bonnes questions. Voilà. Parce qu'avec la carte questions, ici, chiffre numéro 31, chiffre numéro 4, soit vous vous posez des questions par rapport à monsieur ou par rapport à madame. Soit vous avez maintenant la réponse à vos questions. où vous comprenez le besoin de madame ou le besoin de monsieur. Ou ça peut être le contraire. C'est votre partenaire qui va vous poser des questions, en fait. Des questions stratégiques, dont il aimerait des réponses sincères. Des questions qui concernent votre sensibilité, peut-être. Votre sécurité. Votre sexualité. Des questions qui peuvent toucher la sensualité. On a envie que vous soyez sincère. D'accord ? Première question. Quelles sont ces questions ? Est-ce que je peux aller un peu plus loin dans cette question ? Non. Non. Alors, dans la carte questions, ici, on a mille et une questions qu'on peut poser à son partenaire. D'accord ? Je crois que c'est votre partenaire qui va vous poser des questions. Donc, à vous d'écouter attentivement. ou l'inverse, où vous allez poser des questions précises, directes, stratégiques. Des questions, est-ce de stratégique ? Vous allez poser des questions. Et là, on vous invite vraiment à écouter attentivement les réponses de votre partenaire. Concrètement, désires-tu que l'on vive ensemble ? Si oui, dans quelles conditions ? Comment ? Désires-tu ? Je ne peux pas faire toutes les questions parce que, bien évidemment, vous êtes des milliers. Donc, certains sont célibataires, d'autres sont en couple. Donc, bref. Ces questions-là, c'est vous qui allez les poser ou peut-être les formuler. L'humain, et je suis impliquée dedans, on se pose souvent les mauvaises questions. Très souvent, on ne se pose pas les bonnes questions. Et là, j'ai l'impression que vous, vous allez poser des bonnes questions à votre partenaire. C'est des questions ouvertes, ce n'est pas des questions fermées. Des questions qui vont aider le couple, qui vont aider le couple à avancer. C'est des questions même où on ne peut pas changer de voie, tu vois. C'est des questions qui peuvent créer des petits désaccords avec la carte de la foudre. Tu sais, ces questions où, moi ça m'arrive avec mon partenaire, des fois des questions où tu n'as peut-être pas envie de répondre, mais cette question, j'aimerais que tu puisses y répondre. J'ai envie d'entendre ta position. Tu sais, ces questions pertinentes, mais c'est ces questions-là qui font avancer cette relation. Alors oui, en tant que célibataire, alors quand on vous dit, c'est très bientôt, oui, on vous voit peut-être échanger avec un homme ou avec une femme et lors d'un rendez-vous, on voit qu'on vous pose des questions, on attend de voir un peu vos réponses ou vous, vous allez poser beaucoup de questions intéressantes à cette personne et puis c'est là où vous allez voir si effectivement on peut continuer ou pas. Donc oui, on peut tourner un petit peu en rond, comme ça. On va tourner en rond jusqu'à ce que vous ayez réponse à vos questions. Donc ici, nous avons des retrouvailles au mois de mars. D'accord ? Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, que désirez-vous les Verseaux ? Que désirez-vous ? Voilà, là je vous pose déjà cette question. Que désirez-vous dans cette relation ? Avant ces informations-là, il serait important de les communiquer ici. Partons sur la lettre H. C'est un peu compliqué. La lettre H ou la lettre Y. Que voulez-vous ? De l'harmonie. De l'honnêteté. Ça a l'air d'être très simple comme lecture. Voilà, moi je désire un peu plus d'harmonie au sein du couple. De l'honnêteté. De l'hospitalité. H. Alors en Y, on pourrait dire You. Avec le Y. Il y a d'autres mots encore. Je vous laisse peut-être découvrir. C'est à vous. Voilà, ça vous parlera. Donc, à vous directement. Non, alors dire Je désire un homme. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas une réponse. Typiquement. C'est-à-dire, j'aimerais prendre un peu de hauteur. Euh... H. Voilà, moi je pense, je vais te donner plutôt ce mot. Je désire de l'honnêteté. Voilà. Voilà les... Les versos. C'est un tirage qui est un peu... Trop facile. Parce que... On sent qu'il y a un retour. Mais ce retour... Il faudra prendre un petit peu de hauteur avec ce retour. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez peut-être couper avec cet homme. Et puis, de prendre maintenant des décisions importantes au sein du couple. Les célibataires, femmes ou hommes, ici je vous vois rencontrer quelqu'un. Oui, ça pourrait être un petit peu une phase de séduction où on tourne un petit peu en rond. Mais pour finir, voilà, qu'on voit que vous échangez tous les deux ici. Voilà, je vais prendre quelques cartes du petit oracle de l'intuition. J'espère que ce tirage vous parle. La team des versos. Encore une fois, la carte hiver. H. H. Tu vois, hiver. H. Et puis là, on a la carte de l'hiver. Oh ! Alors moi, j'ai quelque chose de froid ici. Il faut qu'on compose avec ça. Il faut qu'on compose avec du froid. Donner, c'est aussi recevoir, résister aux changements, savoir dépenser, économiser de l'argent. Bon là, on parle d'argent. Vous êtes froid, les versos ? Ou est-ce qu'il y a eu une situation un peu froide de distance avec votre homme ? Voilà, c'est un peu froid ici. Mais que se passe-t-il en hiver ? En hiver, on se réchauffe. En hiver, on a besoin de... On se retrouve ensemble. On ne sort pas beaucoup. Donc, est-ce que vous êtes un petit peu renfermés ici ? On a besoin de mettre un petit peu plus de chaleur. On continue, on va regarder. La carte hiver résume un petit peu toutes ces cartes qu'il y a ici autour. Encore une fois, la carte transformation, qui est une carte qui est sortie toute l'année 2022 et 2023 pour les versos. Et la carte de l'échec. Bon ben... Est-ce que vous êtes froid ? Alors, je vous pose des questions. Les versos à vous d'y répondre. Est-ce que vous êtes un peu froid ces derniers temps ? Ou distant ? Oui ou non ? Est-ce que... Comment... Pour quelle raison êtes-vous un peu distant ou renfermé ces derniers temps ? Qu'attendez-vous de cette relation ? Que pouvez-vous transformer pour adoucir ce que l'on voit ici ? Quelle autre question ? Désirez-vous construire votre vie avec monsieur ou madame ? Quels sont les aspects négatifs qui refroidissent ce couple ? Quels sont les aspects négatifs qui refroidissent ce couple ? Pour quelle raison ? Pour quelle raison êtes-vous célibataire encore ? Pour quelle raison êtes-vous encore célibataire ? Quels sont les points à améliorer ? Ici, j'ai des questions de ce genre. Vous voyez, des questions... Ou peut-être ici, on a un coup de foudre pour les célibataires. Verso célibataire, vous avez un coup de foudre ici. Et vous voyez, dans ce coup de foudre... Je ne vous sens pas... Ah, c'est ça... Attendez... Dans ce coup de foudre, j'ai l'impression que vous allez avoir un coup de foudre. Mais on ne vous sent pas... Comment expliquer ? Rêveur. Ou sur votre petit nuage, comme ça. On vous sent, au contraire, stratégique. Voyez ? C'est-à-dire que là, il y a une femme qui arrive, ou bientôt, ou il y a un homme qui arrive bientôt. Et j'apprends. Je prends mon temps. Je prends mon temps. Je regarde comment ça se passe. Moi, on me dit que c'est plutôt positif. Il y a une belle élévation. Donc, pour les célibataires, c'est une bonne période. Voilà, on a des rencontres ici. On a des rencontres pour les célibataires. Alors, pour certains, c'est juste cette partie-là qui est un petit peu à travailler. Certains versos, pas tous. D'ailleurs, il doit y avoir une raison pour laquelle... Il y a bien une raison pour laquelle vous ne sortez pas. Vous ne voulez pas rencontrer du monde. Ou il y a une raison. Qu'on est peut-être distant avec votre partenaire. Ou bien maintenant, vous osez être différent. C'est ce qui est écrit ici. Osez être différent. Et peut-être que maintenant, c'est votre nouvelle stratégie. Bon, moi, je vais être différent. Maintenant, j'ai envie de voir comment ça se passe lorsque je suis comme ça. On l'a vu toute l'année 2022-2023. Certains versos qui se sont sacrifiés. Est-ce ici ? Qui se sont beaucoup sacrifiés dans des relations sentimentales. Et qui ont très, très, très peu reçu. Donc, vous comprenez bien que maintenant, ils évitent l'échec. Donc, pour éviter l'échec, on va poser des questions. On va se... On va prendre des décisions. Et puis, on va peut-être oser être différent. Voilà pour la team des versos. Je vais m'arrêter là. Je voulais prendre encore une carte. Mais non, je ne ressens pas le besoin. On va clôturer ici. J'espère que cette lecture vous parle les versos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je tenais à vous informer les versos qu'à partir du mois d'avril, je vais vous proposer sur ma chaîne YouTube, vous allez voir les différents ateliers. Donc, ici, on est sur cette plateforme YouTube où j'ai plus de 100 000 personnes, une belle communauté. et je désire maintenant échanger avec vous et me présenter, enfin, après 5 ans, sur une autre plateforme. Donc, vous allez recevoir toutes les informations par e-mail d'ici le mois de mars, où on pourra faire ensemble des ateliers de formation sur la spiritualité, sur l'intuition, sur différents thèmes. Et voilà. Donc, tout ça, ça arrive tranquillement, gentiment, d'ici fin mars, début avril. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Les versos, prenez bien soin de vous. Et je me réjouis de vous présenter mon espace membre. Voilà. À très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501